Bonsoir à vous tous, bonsoir mes amis Facebook messager et bonsoir tout de côté de Youtubers, Youtubeuses, bienvenue à vous tous pour Filet Tongmo et les Geekettes spéciales Japan Expo. Et oui, ça y est, Japan Expo, ça a commencé hier matin, ça y est, ça a commencé déjà. Et bien, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, qu'on peut dire enfin Japan Expo, ça y est, on y est depuis hier. Moi, malheureusement, je ne suis pas, mais dans mon cœur, en tant que journaliste bénévole et animateur qu'on est cœur, je suis avec vous, même je ne suis pas, je suis avec vous en direct, pas en direct, mais sur la vidéo, en tout cas, pour présenter deux jours de week-end, un ce soir, évidemment, à ce soir, ce soir aujourd'hui, et d'autres demain, justement, pour parler la deuxième partie et la fin de la partie. Et puis après, dimanche, évidemment, on fera le grand retour de Retro Comics, évidemment, qui passera à 18h, 18h, 19h, jusqu'à, on peut dire, jusqu'à 22h ou 23h, tout dépendra, en tout cas, on verra qu'est-ce qu'on peut faire et on verra qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. De toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, pourquoi aujourd'hui, depuis le 6 juillet jusqu'au 9 juillet, justement, c'est Japan Expo ? Bah, vous savez, cette année, on fait, on fait, Japan Expo, Japan Expo, font vraiment la centième animée, c'est-à-dire, pas la centième anniversaire animée, mais c'est la centième animée pour, pour les passionnés, justement, des mangas, les passionnés de dessins animés, des films animation, des jeux vidéo, et aussi de côté cosplay. Voilà, oui, côté cosplay. En fait, on peut dire, c'est les mangakas qui font leur centième, justement, leur dessinature, leur centième, la création du manga au Japon, au Japon, vers ce qu'ils ont transféré les mangas. Savez-vous qu'en France, évidemment, c'est le deuxième pays d'adoption de culture d'Asie japonais, que ce soit du Japon, la Chine, la Corée, mais là, on parle de côté du Japon. En France, les mangas, évidemment, les séries japonais, les mangas, les séries animées, les films animation, les jeux vidéo, d'abord, on peut dire, les séries animées, ils sont arrivés vers la fin des années 70, évidemment, à peu près de 1978. Le tout premier manga qui a été transféré, justement, en France, c'était Golderac, qui est arrivé en 78 en France, mais savez-vous qu'au Japon, il était sorti en 1975, et l'année prochaine, on fêtera, évidemment, la 40e anniversaire de Golderac en 2018. Eh oui, eh oui, c'était annoncé, c'est bon. Déjà, c'était annoncé parce qu'on peut dire, au Japon, ils ont fait déjà la 40e anniversaire de Golderac. Donc, Golderac, ça veut dire Magasher Z, justement, en japonais. Et en France, évidemment, en version française, c'est Golderac. Eh bien, chez nous, en France, on fêtera la 40e anniversaire de Golderac. Et donc, Ayaz Magasher Z, justement, c'est pour ça qu'on peut dire que, oui, cette année, Japan Expo vont fêter, ils vont, le thème d'aujourd'hui, de cette année, pour les fans des animés et des mangas, ben, les mangas, les japonais, font-ils leur centième animé. Allez, au sommet, on va passer Spécial Japan Expo. Qui sera au Japan Expo à Paris, que je vais vous montrer sur YouTube et Messenger ? Est-ce que le joueur de Grenier sera là-bas ? Est-ce que Marcus sera là-bas avec Game One, avec Julien, Caniné, et bien sûr, Marcus, évidemment, et tous les autres ? Est-ce que Julien, Sieze, et bien sûr, Carole seront là-bas, évidemment. Mais je vous rappelle aussi que, de mon côté, justement, je ne le saura pas, mais moi, de mon côté, je vais parler plutôt plus côté de culture d'Asie, mais plus côté de ma passion, ben, je ne vais pas parler du tout des cultures d'Asie. On va parler de dessins animés et aussi un petit peu des comics, parce que ça se trouve que les comics sont là-bas aussi, dedans. Qui sera, justement, pour la première partie, la soirée de Japan Expo, que ce soit de ce soir à aujourd'hui, évidemment ? Excusez-moi, un petit rotodou. Et bien, en tout cas, vous allez découvrir, en tout cas, pour deux jours, ce soir et demain, pour passer la grande soirée, justement, de Japan Expo. Si vous aimez mon commentaire, en tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez marquer Filet Tongbo, vous me regardez ma vidéo de Special Japan Expo. Et envoyez les commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ? Est-ce que je peux vous montrer aussi les génériques ? Ben, justement, on va montrer les génériques. Qu'est-ce que vous aimez qu'on fasse pour Special Japan Expo, justement, pour la centième animée, justement ? Et bien, n'oubliez pas, vous cliquez le pouce, vous abonnez, cliquez le pouce, là, voilà. Et puis, envoyez plein de commentaires pour, de ce soir à demain, qu'on fera une grande fête animation de la soirée. La grande fête, tous rendez-vous, nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook ou Messenger. Venez, c'est abonné, même Instagram, vous pouvez venir, c'est gratuit. C'est gratuit, ma chaîne, c'est votre chaîne aussi. Envoyez plein de commentaires et puis, disez qu'on peut faire pendant deux jours, justement. Disez que vous aimez le faire, vous préférez qu'on met le générique dans notre enfance, le générique japonais. Est-ce qu'on peut mettre le Giroc ? Bien sûr qu'on peut mettre le Giroc. Et évidemment, c'est pour ça que ça finira. Il y aura deux jours, justement. Et après, dimanche, je ferai Retro Conix. Alors, passez une bonne soirée et je vous dis à tout à l'heure, après la grande soirée Japan Expo, en deux parties. La première partie, c'est ce soir et la deuxième partie, c'est le samedi soir, donc demain. Passez une bonne soirée, envoyez plein de commentaires et je vous retrouve tout à l'heure pour le suivi du sujet, évidemment, avec mes passions des comics spéciales Japan Expo et aussi des animés. A tout à l'heure, je vous aime.